I love it d'Iconapop sur LCF et donc la musique accompagnée, une des scènes que j'ai préférées dans Santa et compagnie. Bon alors on redevient sérieux, on part en voyage le 31, on se balade, on a besoin de... Pour partir en voyage faut pas oublier ses papiers et moi j'ai une petite tendance quand même à oublier toujours le papier indispensable, genre le passeport. Alors est-ce qu'à votre avis un compte de messagerie instantané peut-il faire office de carte d'identité ? Si vous me posez la question, je vais répondre oui. Alors les autorités chinoises mènent une expérimentation dans ce sens avec WeChat, le périmètre est pour l'heure limitée, un quartier de la huile de Wanzhou, bon c'est déjà ça, capitale de la province du Wondong, donc une dizaine d'institutions dont la China Construction Bank et d'organes gouvernementaux sont dans la boucle. Un passage à l'échelle nationale est prévu pour le mois de janvier, donc imminent. L'idée n'est pas en croire la première agence de presse du parti de remplacer la carte d'identité, mais d'en créer à partir d'un selfie pris avec l'application WeChat, une version électronique allégée, donc qui permet d'accomplir un certain nombre de formalités, par exemple acheter des titres de transport, s'enregistrer à l'accueil d'un hôtel, ouvrir un compte en banque. Moi je trouve ça plutôt pratique vu que ça m'arrivait déjà de perdre plusieurs fois mon passeport et ma carte d'identité. Je trouve sa pratique d'avoir une alternative comme ça. Voir son WeChat. Voilà, la carte plastique donc resterait nécessaire pour bénéficier de droits comme l'enregistrement d'une société. Des automates à lecture optique doivent être mis en place dans ce cadre. Pékin affiche donc sa confiance envers un tel système du fait qu'un compte WeChat ne peut être créé qu'avec un numéro de téléphone, vous le savez bien. Mais oui, j'ai un compte WeChat d'ailleurs, vous pouvez me contacter. Mais moi aussi, je vous contacte régulièrement. Non, je parle d'auditeur. Allez, s'en va. Qui lui-même donc requiert depuis 2013 la fourniture d'une pièce d'identité. Donc c'est quand même assez sécurisé ce, comment dire, cette carte d'identité alternative sur votre compte WeChat. Ça veut dire que je pourrais utiliser WeChat pour aller fêter le nouvel an en Chine. Absolument, absolument. Bon, alors par contre, je n'aurais pas le droit d'utiliser des pétards puisque Pékin a décidé d'interdire les pétards. Quand je parle de pétards, je parle de feu d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, très bien. Et donc, foin d'une tradition séculaire, les Pékinois frêteront donc ce nouvel an qui est un peu plus tardif que le nôtre, sans bruit et sans fumée. Les Chinois, pour rappel, inventeurs de la poudre, ont pris pour habitude de faire éclater pendant 15 jours des quantités phénominales de pétards au nouvel an lunaire. Une façon d'éloigner les mauvais esprits pendant l'année qui s'ouvre. Mais la coutume a fait, eh bien, quelques dizaines de blessés et de tués même à Pékin lors de ces trois dernières années. Et donc, la fumée a aussi provoqué une énorme pollution atmosphérique dans des villes déjà légèrement polluées. Alors, lors des cinq dernières années, la ville de Pékin a compté entre deux et quatre jours de forte pollution par an durant les sept jours fériés octroyés à l'occasion du nouvel an chinois. Donc, nos amis chinois se sont dit, ça vient sûrement des pétards. Et donc, la mairie de Pékin a voté l'interdiction de ces pétards à l'intérieur, c'est précis, du cinquième périphérique de la capitale qui compte plus de 20 millions d'habitants. Et alors, au-delà de ce périmètre, vous pourrez faire la fête comme vous voulez avec vos pétards. À l'intérieur, ce sera interdit. Alors, ça avait déjà été interdit entre 93, 1993 et 2005. Et dans l'ensemble de la Chine, ils sont interdits dans quand même 444 villes et réglementées dans 764 autres villes. Vous savez quoi ? Ça me rappelle Naples, moi qui connais bien l'Italie. Et bien, à Naples, il y a des problèmes similaires. Il y a beaucoup de pétards, très, très puissants. Et chaque année, malheureusement, il y a des blessés. Donc, effectivement, ça serait quelque chose à proposer également en Italie. Et bien, on verra le résultat de cette année à Pékin pour le nouvel an chinois. Alors, des pétards, on passe aux papiers toilettes, comment dire, recyclés, alternatifs. Ah, on est pour le recyclage sur LCF. On est pour le recyclage sur LCF. Donc, il y a une firme chinoise, qui est basée dans la province du Sichuan. Donc, elle a décidé, effectivement, de recycler du caca de panda en mouchoir. Et bien, oui, voilà. Je vous en parle, mon cher Romain X. Donc, avec le centre de protection et de recherche sur le panda géant, afin de valoriser les crottes et les déchets alimentaires de l'Urcidé, les produits seront bientôt commercialisés en Chine, au sein d'une gamme de produits fièrement labellisés caca de panda et décorés d'une image du mammifère au pelage noir et blanc. Vous le connaissez bien. Ils occuperont des déchets à notre place. C'est rejoui un chercheur du centre des pandas, Wang Yan, cité par le journal local du Chengdu Business Daily. Les 10 kilos d'extrêmement générés chaque jour par un panda adulte s'enrichent en fibres, car l'animal se nourrit exclusivement de tiges de bambou. En plus de ses précieuses déjections, l'ours chat, comme l'appellent les Chinois, produit environ 50 kilos de déchets alimentaires, les agrumes végétales qui recrachent après mastication. Enfin bref, la fabrication de papiers à partir du bambou nécessite d'en éliminer le fructose afin d'extraire les fibres. Quand même, ce n'est pas un processus si simple. Une étape qui intervient naturellement dans l'appareil digestif du panda. Et c'est toujours Yang Cholin, président de l'entreprise papetière, qui nous l'explique. Donc je vous rappelle, la firme Canway Feng Cheng viendra collecter la matière première plusieurs fois par semaine dans trois réserves de pandas. C'est quoi déjà la matière première ? C'est quoi ? Vous le savez, le caca de panda. Une fois bouillie, pasteurisée, transformée en papier, la précieuse substance sera analysée pour garantir l'absence de bactéries. Une boîte de mouchoir caca de panda sera vendue au tarif probitif de 43 yuan, 5,50 euros, bien plus cher qu'un produit classique. Les pandas ont ce qu'ils veulent et nous aussi. C'est une opération gagnant-gagnant. Mais oui, mais oui, il faut le voir comme ça. Mais absolument. Merci Alessandra. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis avec tant d'attention. On se promène un peu côté Chine en musique avec les TF Boys. Je crois que vous les connaissez bien. J'adore les TF Boys. Et on écoute donc Truth is True Adventure. J'adore les TF Boys. Sous-titrage ST' 501